Donald Trump est arrivé à Davos, auréolé de son succès dans la guerre commerciale qui oppose les Etats-Unis à la Chine. Le 50e Forum économique mondial est pour lui l'occasion de défendre sa stratégie économique. Dans le cadre de la première phase de notre nouvel accord, les négociations de la phase 2 commenceront très prochainement, la Chine a accepté de faire des compromis substantiels, des mesures pour protéger la propriété intellectuelle ou stopper les transferts forcés de technologies. Nous n'aurions pas pu sceller cet accord sans la mise en place des droits de douane que nous avons dû utiliser et que nous utiliserons pour d'autres. Fidèle à sa politique de l'America First, Trump veut profiter de cette trêve entre les deux premières puissances économiques mondiales pour asseoir le rayonnement international de son administration. Nous tirerons notre force des gloires du passé et nous ferons de la grandeur notre mission commune pour l'avenir. Ensemble, nous rendrons nos nations plus fortes, nos pays plus sûrs, nos cultures plus riches, nos peuples plus libres et le monde plus beau que jamais. En campagne pour sa réélection en novembre et à quelques heures de l'ouverture de son procès en destitution à Washington, Donald Trump a choisi de jouer à Davos la carte de l'optimisme. Sous-titrage Société Radio-Canada